Tiens j'ai changé de place pour être face à la fenêtre du coup le décor est nul à chier Alors aujourd'hui est-ce que c'est les cheveux derrière les oreilles ou genre normal je réfléchis là J'ai envie d'être à l'aise et je pense que avoir une tête d'alien c'est être à l'aise Voilà c'est nul c'est nul c'est vraiment nul Salut tout le monde j'espère que vous allez bien It's so my one aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo Alors aujourd'hui nous allons parler sûrement du sujet qui vous intéresse le plus L'hospitalisation je vais vous parler du moment où j'ai mis un pied dans la clinique Et au moment où je mets le pied dehors à la clinique Du coup je vais vous expliquer tout ça tout ce qui s'est passé pour mes seins Si vous vous souvenez je me suis fait opérer le 14 septembre Et aujourd'hui je tourne cette vidéo et nous sommes le 29 septembre Grâce à ça j'ai un peu plus de recul sur la situation Et c'est parti pour l'histoire Donc j'avais rendez-vous à la clinique à midi et demi Donc je suis arrivée à la clinique à midi et demi avec Tom Avec mon gros sac à dos pour mes affaires de rechange J'avais pris mon ordi Tom il m'avait acheté des gâteaux, des boissons Pour que je puisse passer le meilleur moment possible J'étais très très stressée J'étais à jeun du coup depuis 7h Et j'avais le droit de boire jusqu'à 11h Et je n'avais pas le droit de fumer Jusque là tout va bien Donc je rentre dans la clinique et je prends vous savez les petits papiers là A l'entrée qui se déroulent Les petits papiers à l'entrée Et j'attends qu'on m'appelle pour faire mon admission J'avais déjà fait ma préadmission Et même là j'étais stressée J'étais assise avec Tom Et franchement j'étais stressée Je regardais partout Heureusement il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle d'attente Je crois qu'il y avait une personne avec moi Et Tom à côté de moi Donc pour le coup ça allait Et en fait à chaque fois qu'il y avait le Samu qui venait Il nous passait devant Donc c'était hyper stressant pour moi Parce que j'attendais encore plus A chaque fois que je m'en voyais arriver J'étais là non Non Quand même Ensuite mon numéro est passé Et j'étais tellement stressée Que j'étais même là genre Il y a mon numéro qui s'affiche 92 92 92 92 c'est bien 92 Pour être sûr de me planter Et Tom il était là Mais vas-y Hé oh Réveille-toi Et donc je me suis dit Bon ok Donc j'y suis allée Et ils m'ont posé 2-3 questions J'ai payé Puisqu'en fait j'ai demandé une chambre simple Et ma mutual a remboursé 80 euros par jour Et eux c'était 85 euros Du coup il a fallu que je passe un chèque de 10 euros Encore un chèque Dans chaque vidéo il y a un chèque C'est un truc de ouf Ils sont partout les chèques Et ensuite Elle a fait les papiers Pour les soignants C'est à dire généralement Tu as un petit dossier Avec tous tes trucs Et il y a des étiquettes aussi Avec le nom, le prénom La date de naissance Etc Voilà elle me donne le numéro de la chambre L'étage Enfin bref Sauf que Bah il était à midi et demi 13h Et en fait Tom il ne pouvait pas remonter avec moi Les visites c'était de 15h à 18h Et en fait j'avais déjà fait tellement chier de monde Pour Kilona elle puisse dormir avec moi Que j'ai pris sur moi Et je me suis dit Je ne peux pas encore plus s'embêter C'est le personnel soignant Ils ont autre chose à faire Que de taper une crise Parce que je veux que mon copain Il vienne avec moi Parce que je n'arrive pas à être toute seule Donc j'ai pris sur moi Du coup Tom il m'a aidé En fait il a porté mon sac Et on est allé au premier étage C'était au premier étage Devant le poste de soins Il m'a laissé ici Donc on s'est dit au revoir Et donc là j'ai donné mon petit dossier A une aide soignante Qui m'a accompagnée jusque dans ma chambre Et là franchement Une aide soignante Adorable Franchement trop trop gentille Le premier truc que j'ai dit C'était genre S'il vous plaît Moi je suis stressée D'accord Très très stressée Elle est saisiste Elle a dit que je pouvais prendre du Xanax Can I have Xanax ? Et du coup elle se dit Je vais voir ça avec l'infirmière Et tout machin Et donc là il y a une infirmière Qui arrive dans la chambre Trop gentille J'ai pas pu lui dire au revoir Et j'ai pas pu la remercier Mais c'était une dame Mais tellement gentille Genre vraiment Du coup je lui dis Que je suis stressée et tout machin Et ils appellent la Nes Pour savoir s'ils ont le droit De me donner Et donc la Nes qui valide Et tout Donc elle me donne des petits calmants Machin Elle commence à parler avec l'infirmière Je lui dis que je suis pas forcément bien J'ai pas envie d'être toute seule Donc je voudrais que ma porte de chambre Soit toujours ouverte Je redis bien à tout le monde Pour que ça soit rentré dans leur tête J'ai quelqu'un qui dort avec moi ce soir Au fait j'ai quelqu'un qui dort avec moi ce soir Hé ! J'ai quelqu'un qui dort avec moi ce soir J'ai dit à tout le monde J'ai dit écoutez Je sais On a fait le test On est vacciné Je... M'oubliez pas M'oubliez pas Et en fait du coup Elle voit que je suis stressée Et que j'ai pas envie de rester toute seule Et elle est restée le maximum de temps Avec moi dans la chambre Et ça franchement Heureusement que j'étais dans un service Qui était pas non plus remplie au maximum C'est à dire qu'elle a pu prendre son temps avec moi Parce que si vous ça vous arrive Et que les soignants ils ont pas le temps Faut pas leur en vouloir C'est parce que du coup Ils sont d'autres patients Et c'est vrai que là C'était assez calme Mais du coup elle a pu rester avec moi On a beaucoup échangé Et ça ça m'a fait vraiment vraiment du bien Ça franchement Et j'ai parlé un peu de ma vie Elle a parlé un peu de la sienne Et franchement elle était trop gentille Je sais que je le répète Il y a la chirurgienne qui arrive Et qui me dit Bon bah je passe vite fait Je te fais les marquages Et après on se retrouve au bloc D'habiller en tenue Et son appart Une brassière Et un leggings en fait Donc j'ai enlevé ma brassière Et donc là j'étais comme ça Et elle a commencé à me faire des traits Elle a commencé à me badigeonner J'aurais dû prendre en photo en fait Parce que j'ai même pas pris Je sais pas J'avais des traits J'avais des ronds J'avais deux traits Trois traits Et moi j'étais là genre Ouais ok Et donc à ce moment là Je lui ai dit Je lui répète encore Je lui ai dit on part bien Sur un 85B Le plus petit possible Et donc elle sourit Elle me dit oui Est-ce que je l'ai vraiment fait chier avec ça Et tout Donc elle sourit Elle dit oui Bon elle savait Je lui avais dit que J'étais pas hyper hyper à l'aise Dans les hôpitaux L'opération me faisait absolument pas peur Elle a demandé à l'infirmière De me mettre la clé Pour voir que je transpire Pour que je sois bien Donc franchement Je recommande à 100% Mais je recommande de ouf Et donc elle me fait mes trucs Et là je lui ai dit Bah je vais pas remettre ma brassière Parce que j'ai des traits partout Tiens je transpirais un peu Des sens Et ça va partir Donc j'ai Ils m'ont passé la tenue de bloc Et j'ai mis en fait que les bras Voilà Comme ça J'étais en toute nuit en dessous Et j'avais juste mon déguine C'est tout Et donc effectivement Je continue à parler avec l'infirmière Machin et tout Et quelqu'un vient la chercher En lui disant Bah là on a besoin de toi Donc il faut que tu viennes Donc elle me dit Ah bon bah j'y vais Et tout Je dis ok Déjà je regarde l'heure L'heure elle était bien passée quand même Franchement il devait être Ouais 13h30 13h40 Je commence à peut-être envoyer un message Bah à Ilona A Tom Pour un peu tenir au courant De ce qui se passe Et puis là Ça toque à ma porte Je dis oui Et là il y a un monsieur qui rentre Oui bonjour C'est le bon regardier Genre Je dis mais déjà Mais qu'est-ce que vous faites là Il était en méga forme Mais genre en méga forme Il dit on vous emmène Ah bon Là j'étais pas prête du tout Parce qu'en fait j'avais parlé Et l'heure il était passée Et c'est une bonne chose Parce que du coup Ce qui s'est passé C'est que j'ai pas vu le temps passer Et j'ai moins angoissé Puisque je parlais Voilà tout simplement Mais en fait là il est arrivé En mode hey On y va Et là j'étais là hey Non Je lui dis bah écoutez moi Je suis pas habillée Donc en fait il est sorti Donc en fait j'avais une blouse Et j'ai même pas le temps De me prendre en photo J'ai pas le temps de me prendre en photo J'avais une blouse manche longue Ici Alors style papier Qu'on ferme derrière J'avais une culotte En toile Horriblement moche Mais ça J'ai une photo Il faut que je vous montre C'est super confortable par contre Ça c'est sûr J'avais des surchaussures Mais que du coup sur mes pieds La charlotte Donc du coup j'ai toqué Et j'ai dit bah voilà Moi je suis prête Et tout C'est parti Et franchement le brancardier Trop gentil Je lui ai dit Est-ce qu'il y a des vols ici Genre qu'est-ce que je fais De mon Mac Et de mon téléphone Enfin j'en fais quoi Il était trop gentil Il a pris les deux Et genre il était là A ouvrir toutes les portes De ma chambre Il était là Il cherchait tout On va le mettre là On va le mettre là Et tout Normalement il n'y a pas de vol Mais vas-y on va cacher Et tout Franchement trop trop gentil Et genre grave de bonne humeur Donc là ils me disent Monte sur le brancard Bah non Moi dans la clinique Où je travaillais Quand les personnes Pouvaient marcher Voilà c'était Une intervention prévue Les brancardiers Les accompagnaient à pied Nous on avait ça Dans notre clinique Et sinon si la personne Elle pouvait pas Du coup c'était en brancard Mais là ils me disent Non t'es sur le brancard Moi je dis bah non Moi je veux y aller à pied Ah Ils me disent Ça va pas être possible Non ça va pas être possible Tu montes dessus Tu t'allonges Oh je dis putain Donc je m'allonge Et tout Et il me recouvre Et là je voyais le plafond Enfin j'ai jamais été patiente Comme ça Et je dis attends Je peux pas m'asseoir Je lui dis Mais tu veux faire quoi ? Tu veux faire quoi pour t'asseoir ? Je dis je sais pas Je dis moi là Ce que je vois C'est pas ouf et tout Et franchement adorable Il me dit si tu veux Tu t'assoies Et nous on danse Mais j'étais là Mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Mais trop gentil Je lui dis Bah ça dépend qu'elle danse Donc ça aussi Ça a détendu vachement l'atmosphère Compatissante J'ai passé un bon moment Difficile à dire Mais j'ai passé un bon moment Donc là il me dépose Dans un sas Avant de rentrer au bloc opératoire Donc là j'étais là Et je me demande Si on n'était pas trop Après il y avait un rideau Il y avait un autre brancard Il y avait un rideau Et je crois qu'il y avait un autre brancard Et moi j'avais vu en fait sur les salles Bah j'avais qu'une envie C'était de regarder Et de me relever Et donc il y a un anesthésiste qui passe Et je lui dis Vous pouvez pas me relever un peu S'il vous plaît ? Donc il m'a relevé Donc là j'avais vu Et j'étais là Bon c'est bien Je me sens mieux Je me souviens D'avoir le plafond Franchement il n'y avait rien à compter En plus Encore t'as des carreaux à compter Tu fais bon allez Là c'est un mur blanc Qu'est-ce que tu veux y faire ? Ah franchement Et donc là Il m'a posé en fait Donc à des terres Et il me l'a posé à ce niveau là D'ailleurs j'ai eu mal Pendant une bonne semaine J'avais super mal Genre j'avais mal au poignet et tout Et puis bah c'était fait Donc il a bouché et tout Voilà Franchement J'en avais jamais eu Ça fait plus mal qu'une prise de sang J'ai une infirmière qui arrive et qui me dit Mlle Aubry Pour le docteur Je dis oui oui c'est ça Elle fait bon bah on y va Moi je m'attendais à rester 30 minutes dans le sas Parce que je me suis dit C'est pas du tout l'heure de mon opération Mais alors pas du tout Et en fait au final Bah elle dit bah on y va J'ai dit bah ok Et là on rentre vraiment dans le vif Du sujet Le bloc opératoire J'arrive dans le bloc Il y avait personne Il y avait juste l'anesthésiste Et une infirmière de bloc Personne d'autre n'était arrivé encore Et pareil je tombe sur une infirmière Archi gentille Un anesthésiste Archi gentille Donc autant vous dire Que ma situation était assez sereine Franchement j'ai passé Mais oui j'ai passé un bon moment Faut le dire Il manquait plus que le mojito quoi Enfin clairement J'ai commencé à m'installer Moi bah j'étais super bien Donc j'ai envie de me lever De parcourir le bloc Non il a fallu que je m'allonge Bah une table en fait de bloc Tout simplement C'est beaucoup plus dur Que le matelas du lien T'es allongée Et il t'installe les bras De cette façon Donc en fait L'anesthésiste Il a voilà Il a tes bras Pour mettre la tension Pour mettre la sat Il a la voix Qui est accessible de son côté Pour injecter ce qu'il a besoin T'es allongée comme ça Après t'as un drap Donc ça Moi j'étais endormie Mais ça me paraît logique Donc après t'as un drap en fait Qui fait ça Et qui est stérile Sur tout le reste de partie de ton corps Sauf ce trou là Enfin pour ma part du Donc j'étais allongée Les bras comme ça Et on parlait Et l'infirmière elle soulève Elle se dit Mais vous faites quoi là Je lui dis bah j'enlève Elle me dit ah non 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 C'est pas possible Elle dit moi je me suis fait mettre des implants Et j'en ai des plus petits que vous On commence à rigoler La nature est mal faite On a jamais ce qu'on veut Voilà on a des petits seins On en veut des gros On a des gros seins On en veut des petits On rigolait avec la nest et tout Et la nest il la regarde Et il fait ah je peux toucher Et du coup effectivement Bah c'était vraiment une ambiance Au bon délire On rigole On se prend pas la tête On se stresse pas Eux ils sont de leur taf Donc ils se stressent pas Moi j'avais qu'une envie C'est de me faire opérer Et surtout de me faire endormir Parce qu'en fait Ça faisait des jours Que je dormais pas Alors j'avais qu'une envie C'était de dormir Donc autant vous dire Que on était tous un peu sereins Moi j'avais pris quelque chose Pour me calmer Donc on était tous un peu Voilà bonne ambiance et tout Et donc là il m'a mis L'oxygène sur la tête Ils m'ont fait quand même Des petites réflexions Parce qu'en fait J'ai enlevé tous mes bijoux Mais il y a des personnes Que je pouvais pas enlever Donc ils m'ont fait Une petite réflexion Et voilà J'étais avec mon oxygène Et là il prend ma voix Et il injecte le produit Il m'avait détaché en fait Ma blouse de derrière Pour pouvoir l'enlever facilement Donc j'avais retiré les bras Mais j'avais Voilà je l'avais vu Jusqu'à ce niveau là Donc en fait Je me sentais pas à découvert Je me sentais pas nue Devant plein de jambes Puisque j'avais un truc ici Et dans un bloc opératoire Il fait froid Et donc Bah ils m'ont mis en fait Entre les jambes Une couverture chauffante Alors j'étais trop bien Moi j'étais trop trop bien J'étais comme ça Genre allez injecte moi la dose Et je vais dormir Donc du coup il me l'injecte On parle et tout Et il dit C'est bien toi tu vas t'en dormir En rigolant et tout Donc moi je suis toujours dans mon mood Et il me dit Là normalement Tu devrais sentir ta tête tourner Et moi je dis Ah non pas du tout Et là Ouh Ça tourne Et en fait Cette sensation Elle est pas agréable Mais ça dure genre 5 secondes Un peu comme si T'allais tomber dans les pommes Tu vois genre Ouh Ça tourne Et je peux pas retenir mes paupières T'as pas mal hein Mais j'essaie de vous expliquer au max Donc j'essaie d'aller dans les détails Genre tu peux pas retenir tes paupières Et tu sens que T'as bu de l'alcool pur à la paille Un peu trop vite quoi Du coup je lui réponds non Et là je me rends compte que si 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 Et je lui dis Ah si Et en fait j'ai le souvenir De vouloir garder mes yeux ouverts Pour voir ce qui va se passer Et en fait J'ai juste voulu cligner des yeux J'ai l'impression J'ai cette impression là dans ma tête De vouloir cligner des yeux De jamais les avoir ouverts en fait Et donc en fait Bah je me suis endormie comme ça Ça s'est très très bien passé Euh Enfin je suppose J'étais beau ça alors Voilà Ça a duré environ Approximativement deux heures Et en fait c'est un moment Que tu le sens pas du tout passer Parce que Tu te réveilles pas Parce que Tu dors en gros Enfin voilà Donc en fait Tu te rendors Tu te réveilles c'est fait Donc franchement Que demander de mieux Tu vois comme si T'étais réveillée Et que t'attendais deux heures A ce qu'on te tréfouille etc Genre franchement Tu t'endors Tu te réveilles T'es dans un lit Tes bandages ils sont faits T'es bien T'es un oreiller Mais moi alors Autant vous dire Que j'étais au top du top Et donc je me réveille Doucement En salle de réveil Donc j'ouvre les yeux Et je sais que pour certains C'est difficile de se réveiller Mais moi je me suis réveillée Genre j'ai ouvert les yeux J'ai fait ça Je me suis dit Ok ça y est C'est fait Trop bizarre Et là l'enfermière Bah du coup arrive Elle me dit ça va Je lui dis oui ça va Je sais que ça fait combien de temps Que je suis là Et elle me dit Bah en fait T'es arrivée ici Ça fait 30 minutes T'es arrivée Et t'as voulu respirer toute seule Donc on t'a extubée Donc en fait En anesthésie générale On t'intube Mais tu le sens pas Et tu le vois pas Et tu le remarques pas Parce que t'es endormie Et il te l'enlève Avant que tu te réveilles On va vous dire que moi Donc Amity T'es arrivée en salle de réveil T'as voulu respirer tout de suite Donc on t'a extubée Et donc là ça fait 30 minutes Que t'es là Et tu as l'air d'aller super bien Donc on va bientôt te descendre Donc je lui dis ouais Ça y est Et tout J'ai dans la chambre Ça y est En fait je voyais rien Parce qu'il y avait des bandages Franchement Je pense qu'ils ont un stock Illimité en bandages Parce que j'ai jamais eu autant Ma poitrine soutenue De toute ma vie Et là je vois La chirurgienne qui arrive Et qui me dit Alors ça va Moi j'étais là Ouais Est-ce que j'ai des petits seins Et elle m'a regardée Elle a souri Elle m'a dit Oui t'as des petits seins Et là j'ai dit Bah alors tout va bien Et j'étais si contente Je les avais pas vu hein Mais voilà Je lui dis Est-ce que j'ai des petits seins Elle me dit Oui Ça s'est bien passé Oui Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Je vais pas pleurer Moi je suis contente Ramenez-moi dans ma chambre Ramenez-moi même à la maison Moi je vais très bien J'ai... Voilà Donc en fait je me suis réveillée Et je me suis dit Je vais avoir mal Et en fait pas du tout Pas du tout Et là donc Bah elle me dit On va te rendre en chambre Et tout Donc effectivement On me ramène en chambre Là j'étais contente De regarder le plafond C'est cool Et en fait je suis arrivée en chambre Et Ilona n'était pas encore arrivée Donc voilà Donc là il m'installe dans le lit Il me dit Attention doucement Et tout Mais moi j'étais au taquet moi Moi je pouvais sortir en boîte A ce moment là Et donc je me dis Allez vas-y Je monte sur le lit Il me dit Attention attention Et tout Et en fait j'avais deux redons J'en avais un sur ce seins là Et un sur ce seins là Donc j'avais déjà Des deux trucs là Qui me saoulaient De chaque côté du lit Et j'avais Comme je pouvais pas Je pouvais pas manger et tout J'avais un ringère Pour m'hydrater Moi je me suis allongée Et moi j'avais qu'une envie C'était de faire pipi Donc je lui dis Est-ce que je peux aller faire pipi ? Et elle me dit Bah non Là il a fallu attendu Une heure Une heure Je dis moi Elle me dit Bah je vous mets le bassin Ah non 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 Je dis non non Je veux pas le bassin Moi je Je vais être dans les toilettes J'ai attendu Elle est revenue au bout de 30 minutes Et je lui dis ça y est Il faut qu'il y aille Bon voilà Je sais comment ça se passe Les premiers levés Donc je m'assois sur le côté du lit Je regarde un peu autour de moi Je regarde si ma tête elle tourne Tout va bien Tout va super bien Envie de vomir ? Non Tête qui tourne ? Non Non mais c'était génial C'est trop génial Alors j'étais bien Je vous dis je pouvais aller en boîte Mais pas vraiment Parce que j'avais pas mangé depuis 7h Donc en fait j'étais un peu Moi je fais de l'hypoglycémie Donc je le compare un peu à ça Un petit tremblement Tu sens que t'es faible Tu sens que tu peux pas courir un marathon Même si j'étais en forme Je sentais que mon corps Elle me disait Eh McDo Donc j'étais aux toilettes C'est faible et tout En train de faire pipi quoi Enfin je me fais pas un dessin Et tout allait super bien Je suis revenue dans mon lit toute seule Et Ilona est arrivée Alors là Ilona quand elle est arrivée Je me suis assise Et alors là Ilona Moi je te raconte Il s'est passé comme ça Il s'est passé comme ça Il s'est passé ça Et tout Regarde 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 Et tout Elle elle était venue pour me soutenir Mais elle s'est dit Elle va être dans les vapes Moi je vais travailler Parce qu'il faut que je travaille Et en fait moi je suis tellement en forme Que Ilona Elle était là Oui 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 d'accord Oui et cool Maïwenn Génial ta vie On arrive au soir On arrive là à peu près à 19h Un truc comme ça Donc j'étais avec Ilona Et donc là Elle rentre et elle dit Bon je vous mets du paracétamol Alors moi Je dis bah non J'ai pas mal Mais pourquoi J'aurais un antidouleur Alors que clairement J'ai pas mal Pour vous dire Elle me dit Ah mais on le fait en systématique Et tout Je dis oui Elle remarque C'est vrai que c'est pas plus mal J'aurais pas mal quoi Donc en fait c'était un bandage Qui s'arrêtait au niveau De derrière mes essais C'est à dire que derrière J'étais dos nu Le temps passe et tout Et les filles Elles font leur tour du soir Et là je leur dis Je peux aller fumer Et tout ce qu'il faut pas faire Elle dit bah moi Je te dis non Après toi Donc j'ai ok Et tout Je me dis je vais attendre encore un peu Ne pas fumer Ne pas fumer c'est pas bien C'est pas bien En plus ça coûte super cher Ça coûte super cher Petite parenthèse Et en fait comme j'avais été stressée Et tout la matinée Moi j'avais qu'une envie C'était de fumer J'avais envie de manger Enfin bon après Après il m'amène le repas Avec du jambon Et une compote Sur un truc léger quoi Je dis putain Est-ce que j'ai le droit De manger de gâteau Non J'ai pas le droit de fumer J'ai pas le droit de manger de gâteau Je dois boire doucement Et je lui dis écoutez Voilà Je sais ce que vous m'avez dit Vous m'avez prévenu Mais voilà Moi je vais aller fumer J'en ai besoin Et c'est tout Et en fait j'avais une petite terrasse Dans ma chambre Et donc ça c'est vraiment trop cool Et donc elle me dit Ok bah juste Je vous aurais prévenu Vous risquez d'avoir envie de vomir Donc je lui dis Vas-y donne un haricot Je sais pas si vous connaissez En fait c'est en forme d'haricot C'est soit en carton Soit en métal Voilà Et bah ils utilisent ça au bloc Quand c'est stérile et tout Et là en carton On t'utilise pour vomir Pour mettre tes trucs dedans Et tout Enfin bref voilà Et donc je lui dis Bah donnez mon haricot Au cas où Et s'il y a envie de vomir Bah je m'arrêterai Et je irai me coucher Lona elle avait un peu la pression Je pense Parce qu'elle a dû se dire La meuf elle veut fumer Elle veut manger Elle risque de vomir J'aime pas le vomi Je vais aller sur la terrasse avec elle Elle est faible Je pense que dans sa tête Ça a fait 3000 tours Elle a dû se dire Mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je fous là Et du coup Je me lève Je me dis ok ça va On m'acclope et tout Ça va toujours J'arrive avec mes deux redons Mon rangère et tout Avec ma perche là J'arrive sur la terrasse Je me dis ok ça va Ok J'allume Première taf ça va Deuxième taf Mais je vais super bien Donc j'ai fumé ma clope en entière Tout allait super bien Pas envie de vomir Du coup je suis rentrée J'ai mangé deux tranches de jambon Qu'ils avaient mis Pour quand même me dire Voilà j'ai quelque chose dans l'estomac Autre que du sucré Donc j'ai mangé le jambon Et là j'ai dit à Elona Raboule les gâteaux Et j'ai mangé des gâteaux Pas du tout Pas envie de vomir Donc du coup vraiment Pour moi ça s'est super bien passé Ensuite on arrive le soir On était tous les deux crevés Franchement Donc on s'est pas couché Hyper hyper tard Elona a travaillé un peu Et voilà Et en fait elle avait un lit accompagnant Elle devait dormir dans son lit accompagnant Mais bon On était toutes les deux On s'est dit Ouais Je vais venir dans mon lit Sachant que Je venais de me faire offerrer J'étais dans un lit Une place J'arrivais pas J'étais tellement serrée dans mes bandages Que je pouvais pas m'allonger Genre à plat Donc il fallait que je fous un peu surélevé Du coup j'avais Je sais pas si j'ai dit Les deux redons Le ringer avec la perche Et tout J'étais là putain Franchement Tu veux venir avec moi du coup Et elle me dit oui Donc on était dans un lit Une place Genre coller l'une contre l'autre Comme ça Avec le lien un peu surélevé Et en fait J'ai pas dormi de la nuit Parce que J'ai fait que aller faire pipi J'avais mes deux redons Qu'il fallait que je prenne Avec ma perche Avec mon rangère Et du coup Ça faisait du bruit Je me prenais dans tout Donc la pauvrée l'eau à côté Elle se réveillait À chaque fois que je me réveillais Sur ce bras là Et ils avaient mal scotché Ici Je sais pas si on voit Mais j'ai eu des cicatrices Pendant un moment D'ailleurs il faut que je me rase Et donc en fait Ça venait genre au pli De mon aisselle Et ça s'était un peu retourné Donc en fait À chaque fois que je faisais ça Ça s'accrochait Et en fait J'ai été toute irritée Toute rouge Un peu comme une brûlure en fait Et la nuit Bah j'ai rien dit aux soignants Parce que je me suis dit Ah c'est rien De toute façon Demain on me l'enlève Donc je collais en fait Le drap Comme ça Pour que mon aisselle Elle se plie dessus Mais forcément Dans la nuit Tu bouges Donc ça a été la pire nuit De toute ma vie J'exagère Pas parce que j'ai eu mal au sein Mais parce que Ça me collait le bras Ils sont venus dans la nuit Prendre ma tension J'avais toujours pas mal Donc bon bah voilà Je me suis rendormie Le lendemain matin Bah Ilona s'est levée plus tôt Parce qu'elle Elle partait du coup Travailler Et moi Je suis restée dans la chambre Toute seule Donc là ça a été un peu Plus compliqué Je me suis dit Ok je me retrouve toute seule Et en fait Robatmoud Elle est partie Je me suis allongée Et je me suis dit Il faut que je dors Je suis fatiguée Les soignants qui arrivent Oui du coup Je viens pour votre toilette Quelle toilette ? Pas besoin de toilette Moi je me touche à la maison Je rentre Je fais tout à la maison C'est bon Enfin je préfère être tranquille Chez moi Elle me dit Ah mais là comme on va vous enlever Les pansements Il faut absolument Vous laver le dos Qui est ok Bah c'est bon Et je lui montre J'attends Je dis regardez Même en me faisant opérer J'attends c'est bon Hop je me lave le dos toute seule Elle voulait absolument rester Et me laver le dos Donc du coup Elle m'a lavé le dos J'étais là comme ça Avec du coup les bandages J'ai pu me laver que le bas Et elle elle m'a fait le dos Et avec les cannes de toilette J'ai lavé mes bras Mais sinon voilà J'ai pu me laver que le bas Et j'ai attendu pour les pansements Je me suis préparée vite fait Enfin je me suis pas maquillée J'ai mis une tenue Pas de haut Et j'attendais qu'une chose C'était qu'on me les enlève Et puis là j'attends la chirurgienne Je me dis bon Quand est-ce qu'elle va me donner L'autorisation de sortir Parce que moi c'est bon Maintenant que je suis opérée Je rentre chez moi Je vais très bien Et en fait j'avais une appréhension énorme Sur les cicatrices C'est vrai que c'était très très dur pour moi Parce que je savais que je voulais me faire opérer Je savais que j'allais avoir des cicatrices Mais les cicatrices allaient être comment ? En fait c'est ça Ça dépend sur quel chirurgien tu tombes Ça dépend sur comment ils suturent Moi je me suis dit Je vais avoir des cicatrices énormes Moi ma mère elle a fait une réduction de ma mère Elle avait deux cicatrices sur le côté Et franchement pas belle Je me souviens encore aujourd'hui Ça fait très longtemps Mais des cicatrices assez épaisses Courtes mais épaisses Et là je me suis dit Moi j'ai des cicatrices en forme d'encre Donc ça fait le tour de mon téton Ça descend et après ça fait ça Donc j'ai quand même pas mal de cicatrices Et donc j'ai appréhendé le moment Où j'allais voir ces fameuses cicatrices Donc là la chirurgienne elle arrive Oh je lui dis enfin je vous attendais Et elle me dit pourquoi ? Si je veux rentrer chez moi Et là elle regarde mes redons Et elle dit Bon bah ça devrait être bon en fait tout simplement Et donc du coup on va retirer tout ça Elle me dit Ah allez ça y est Je vais voir mes seins Comment ça va être Donc ils commencent à me retirer le bandage Sauf que moi je suis remplie de poils Moi je suis blonde Mais j'ai plein de duvet blond là Ils m'ont tout arrachée Ils m'ont tout arrachée J'étais là Ils me disaient Ah mais ça fait si mal que ça Ah oui ! Donc là ils m'enlèvent tout Et là Du coup je voyais que en dessous en fait Enfin que au dessus J'étais là Putain Et là je regarde Et en fait je vois Une cicatrice ici Je vois pas la cicatrice de là Et je vois la cicatrice de mon téton Et là Choqué Un truc tout fin Et genre moi je m'attendais vraiment A un truc énorme Un truc tout fin Tout fin J'étais là Waouh Et en fait je les ai vus de dessus mes seins Et donc en fait ils s'étaient un peu gonflés au dessus Ils le sont encore un peu Et c'est trop trop beau Et donc en fait ils s'étaient un peu plus gonflés Là ils ont un peu Enfin ils ont dégonflé Mais ils sont toujours beaux Mais Ils étaient Beaucoup plus bombés Et moi je regarde ça Je fais Putain Quelle poitrine Et là je me suis dit C'est parti les gars Moi je vais me la péter Et moi je les montre à tout le monde Je les montre à tout le monde Ils sont magnifiques Faut pas garder ça Enfermé Clairement Et je peux pas trop voir Parce que J'avais deux redonches à côté Donc je pouvais pas trop bouger Je pouvais pas aller me voir dans le miroir Dès qu'elles sont sorties deux secondes J'étais là On téléphone genre Ok ok Putain elles sont belles Les cicatrices sont magnifiques Elles sont longues Mais elles sont toutes fines Mais vraiment toutes fines Elle me dit Bah écoutez tout va bien Bah vous pouvez sortir Moi je lui dis merci 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 Et donc là je suis restée avec l'infirmière Qui m'a du coup enlevé les redons Et qui m'a fait un pansement Et là Du coup On a installé La brassière Que voici La brassière de contention Que je dois garder Encore un mois Jusqu'au 27 octobre Je dois la garder Je suis toujours avec Tout en avec et tout Et apparemment Elle est super bien pour faire du sport Parenthèse J'étais vraiment super contente Tom il a travaillé la veille De venir me chercher Et donc là Quand on me dit Bah voilà vous pouvez sortir Moi je me dis Bah ça y est Je prépare toutes mes affaires Et je me casse Et c'est fini quoi Et en fait J'appelle Tom Il répond pas Oh je dis putain Je l'appelle 16 fois Il répond pas Mais qu'est-ce que je fais Je vais pas rentrer à pied C'est super loin En plus je sais même pas où j'habite Et donc je commençais à paniquer Et puis il revenait pas me donner Mes papiers de sortie Heureusement qu'ils ont pris du temps Je sais très bien que quand il dort Il faut l'appeler plusieurs fois Mais pas 30 fois quand même Et effectivement j'ai pas eu trop d'instructions Sur ce que je n'avais pas le droit De faire avec mes seins Je sais que j'ai pas rentré de sport Pendant trois mois Du coup je finis par appeler Tom Sur Whatsapp Et là il répond Mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Putain ça fait 36 fois je t'appelle La sortie elle était très longue Tom il est arrivé Et moi j'allais prendre le sac Et en fait c'était le sac de Tom Un sac militaire Que j'avais rempli quoi Un bon gros sac militaire Que je kiffe en plus Je veux le prendre pour Le remettre sur le dos Et là L'aide soignante Non Qu'est-ce qu'elle me veut On ne porte rien On ne porte rien On vient de se faire opérer On ne porte rien Je suis putain Fallait vous le dire Parce que moi Et elle me dit On peut porter l'équivalence D'une carafe d'eau Ça dépend de la contenance De la carafe d'eau Donc je me suis rendu compte Que je ne pouvais rien porter Donc Tom est arrivé Bam sur son dos Beau gosse Allez on y va Donc on est parti Et voilà Et moi j'étais super contente J'avais passé un bon moment ici Dans cette clinique Ils ont pris soin de moi D'ailleurs je vais peut-être Leur mettre un avis sur Google Parce qu'on parle toujours Des mauvais avis Mais il faut parler aussi Des bons avis Et donc vraiment J'ai une chirurgienne au top J'ai des cicatrices au top Mais ça ça viendrait après Dans les prochains épisodes Mais je vous spoil un peu Pour ceux qui ont peur Comme moi j'avais peur J'ai passé un extrêmement bon moment Après moi j'ai pas hésité C'est vrai que je suis quelqu'un Qui parle énormément Et quand il y a quelque chose Qui va pas J'ai tendance à le dire Et donc en fait J'étais stressée Et donc du coup Je lui disais Écoutez moi ça va pas Je suis stressée Enfin je veux Je souhaiterais Je veux et j'exige Non voilà N'hésitez pas à parler Parce que si vous gardez tout pour vous C'est pas comme ça Qu'on pourra vous aider Moi j'en ai parlé à tout le monde Même au Brancardier Il m'a dit Vous êtes stressée Et je lui dis Bah pas l'opération De la clinique juste Alors le guet il a dû se dire Elle Elle est tarée J'ai toujours appuyé Sur les points forts De ce que je ressentais Pour dire voilà Me laissez pas J'ai juste besoin de ça Me laissez pas Et en fait Et bah je pense que le fait D'en avoir parlé autant Et d'avoir vraiment Pu m'exprimer Comme je le souhaitais Et avoir pu être à l'écoute aussi Ça m'a vachement aidée Ce qui fait que j'ai passé Un bon moment J'ai passé une bonne opération J'ai adoré l'anesthésie générale Mais si je l'avais pas fait Et que je devais le faire Je le referais Mais là tout de suite Je le referais pas quoi Vous avez compris Donc je pense qu'on arrive à la fin De cet épisode d'hospitalisation Puisqu'après je suis sortie Et que j'ai mis un pied dehors On arrive à la fin Du troisième épisode Et le quatrième épisode Ce sera le retour à la maison J'espère que cet épisode Vous aura plu Et vous aura aussi rassuré Jamais j'aurais pensé Dire ça un jour J'aime mes seins Et j'aime mon corps On se retrouve pour le prochain épisode Bientôt Bisous